Bonjour, cette fois-ci, grâce à un exemple, nous allons voir comment finaliser un travail. Pour ce faire, j'ai ouvert une image à 4, un dessin et une photo. Je vais tout d'abord, en utilisant l'outil ciseaux intelligent, sélectionner la tête de Félix le chat, qui me permet donc de sélectionner assez rapidement un objet de l'isoler. Pour fermer, je me remets sur le premier point, je me mets au milieu, et je reclique jusqu'à ce que la sélection soit en pointillé. Je peux ajouter une sélection de couleurs, donc je vais cliquer sur le noir, et je vais ajouter tout ce qui est noir sur l'image. Du coup, j'ai ajouté tout le corps. Je copie et je colle mon image avant de la transformer en nouveau calque. Je peux la déplacer, bien entendu, et je valide. Je vais copier et coller la photo que je redimensionne de la bonne façon. Je peux rajouter du texte ici. Je vais agrandir la police d'écriture. Centrer le texte. Puis, changer la police. Je peux aussi indépendamment changer en sélectionnant ici uniquement les mots ou les lettres que je veux changer. Par rapport à la couleur, à la taille ou encore la police d'écriture. Vous avez dans les filtres ici plusieurs possibilités pour transformer les images. L'ombre et la lumière, par exemple. Ombre. Portée. Ça m'ouvre une autre fenêtre qu'il faut valider. Et ça me met un petit ombrage sous le texte. Puisque j'étais sur le texte ici sélectionné. Je peux utiliser un autre filtre ici, par exemple. Un filtre artistique, par exemple, du cubisme. Je valide et mon calque a été transformé. Je déplace mon calque. Voilà. Je peux fusionner un calque vers le bas. Ce qui me permet, pardon, de pouvoir déplacer d'un seul coup plusieurs calques. Une fois mon travail terminé, je vais l'en fichier. Enregistrer sous. Qui me permet d'enregistrer mon image en .xcf. Qui sera ré-ouvrable par GIMP. Qui va conserver tous les calques. Si j'ai réellement fini mon travail. Je peux aplatir l'image. Pour ne créer qu'un seul calque. Puis exporter mon image ici. Soit en PNG. Soit en PDF. En JPG. Ou en autre. Format. Qui va me permettre d'avoir une image finie. Voilà pour ce petit tuto. A bientôt. Bonne nuit. Ou en full. C'est parti !